En temps normal, dans cette période, le petit local du comité carnavalesque et festival de Kourou est dans l'agitation des préparatifs. Mais voilà, le Covid est passé par là, pas de carnaval cette année. Je pense qu'une pause, effectivement, pour le comité est salutaire, je le pense. On a eu de l'intérieur une année très, très, très difficile, sur tous les points. Financièrement, nous étions quasi en début de crise sanitaire, en période électorale, et ça ne nous a pas fait du bien. On se souvient des nombreuses polémiques liées à la présence d'un candidat au municipal au sein du bureau de la structure. Une situation qui, au dire des membres du comité, n'aurait pas favorisé le contact avec les sponsors et le versement des aides attendues. On n'est pas dans une bonne santé financière, étant donné qu'on attend encore quelques versements qui sont importants, qui sont cruciaux pour continuer à être le comité carnavalesque et festival de Kourou. On a une notoriété, on a une responsabilité vis-à-vis du tissu économique et associatif, bien sûr, mais on a des prestateurs qui attendent depuis bientôt un an d'être régularisés. Conséquence, faute de financement, les groupes primés lors de la parade du littoral ne pourront recevoir leurs récompenses. Si petit à petit, certaines subventions sont versées, on est encore loin du compte. Le budget du comité s'élève à 300 000 euros l'an. Le CCFK n'a pu renouveler le contrat aidé de sa secrétaire. L'arrêt de son activité risque d'avoir des conséquences sur le futur. Vous savez, quand vous avez une année blanche, pour redémarrer, c'est très difficile, il faudra vraiment se surpasser. Et le tissu économique, vu la conjoncture par rapport à la crise sanitaire, ne permet pas de demander plus à nos partenaires privés. On le voit, le CCFK Navig a vu, sans aucune certitude, quant à son avenir. C'est vous qui vous l'envoyez là-bas et laissez l'émission. C'est vous qui vous l'envoyez là-bas et laissez l'émission.